Bonsoir, je vais réaliser pour vous une tarte aux tomates. C'est une entrée facile que vous pouvez manger avec une salade et ça peut composer tout votre repas ou vous pouvez la manger en entrée si vous avez un repas un peu plus copieux à donner ce jour-là à vos amis. Pour réaliser notre tarte, vous avez besoin d'une pâte brisée que vous achetez toute faite, de moutarde, je vous conseille une moutarde assez forte parce qu'en cuisant, la moutarde perd beaucoup de sa force et de son piquant. Donc moi je prends un mélange de moutarde à l'ancienne et de moutarde très forte de Dijon. Je trouve que la combinaison des deux est très agréable. Vous avez besoin bien sûr de tomates, de deux oignons, d'un petit peu de graisse d'oie et assaisonnement. J'ai pris des herbes de Provence parce qu'il se trouve que j'en ai dans mon jardin. Si vous n'en trouvez pas, achetez donc toute faite ou éventuellement n'en mettez pas ça. C'est selon vos goûts, mais si vous pouvez mettre une petite branche de thym et quelques morceaux de romarin, c'est quand même plus savoureux. Je vais commencer par un petit peu de graisse d'oie que je mets dans le fond de la poêle. L'oignon coupé. J'ai un petit peu triché avec vous parce que j'ai déjà fait cuire cet ensemble-là dans une autre poêle. Mais je voulais que vous vous rendiez compte du moment où vous pouvez faire votre tarte avec ce qui a déjà été cuit. Donc, deux oignons que vous allez émincer. Là, il y a un petit bout qui n'est pas très bon. Les oignons, ça fait pleurer, mais ne perdez pas de jus. Que plus vous les coupez fins, meilleur est le résultat. Voilà, vous faites rissoler votre graisse. Vous ajoutez dedans les deux oignons. Vous allez mettre quelques tomates que vous allez couper en petits morceaux. Là, vous enlevez le petit morceau filandreux. Voilà, vous le salez, vous le poivrez. Et vous mettez à rissoler pendant ce temps. Votre pâte que vous ajustez bien dans votre moule. Vous coupez les bords qui débordent. Vous piquez un petit peu. Vous allez mettre votre fond de moutarde. Il est mieux d'avoir une petite spatule, mais vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère, avec vos doigts si vous voulez, avec une cuillère en bois. Voilà. Il faut quand même que ce soit réparti à peu près équitablement. Je vais ajouter mes tomates qui ont déjà été cuites. Voilà. Voilà. Je fais cuire les tomates pour donner plus de moelleux à la tarte. Certaines personnes n'en mettent pas et je trouve que souvent la tarte est trop sèche. La pâte se sèche et c'est moins agréable. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pour faire un fond. Là-dessus, je vais ajouter du fromage. Vous pouvez mettre du fromage si vous n'avez pas de fromage râpé. Vous pouvez mettre du fromage en lamelle. Voilà. Là, il y avait 250 g de fromage. Et pour finir, je vais mettre des tomates coupées en rondelles. Alors, vous épépinez. et vous mettez. Moi, j'aime bien que les tranches chevauchent parce qu'en rétrécissant un petit peu à la cuisson, vous êtes sûr qu'il y aura des tomates partout. Là, il y a un petit bout que vous devez enlever parce que c'est très désagréable quand on tombe dessus. Les tomates ont été lavées, bien sûr. Encore un petit morceau. Donc, C'est parti. 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 C'est parti.